Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo Alors il y a bien longtemps que je n'en ai pas fait Pour plusieurs raisons Grosse fatigue, pas par rapport à mon cancer, c'est pour que fatigue générale J'ai changé de poste à mon boulot, donc je fais un peu plus d'or aussi Et puis moins de temps, voilà Aujourd'hui, nous allons parler de ceci Alors on dirait un test de grossesse, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une nana qui fait Mon dieu, j'ai oublié ma pilule C'est un test de dureté de l'eau Je vais vous parler d'adoucisseur J'ai récemment fait, enfin récemment, ça va faire un mois et demi maintenant Installer un adoucisseur d'eau Et je voudrais vous raconter un petit peu l'historique et puis mon ressenti maintenant Ça faisait un moment que je voulais, je pensais à faire installer un adoucisseur d'eau Parce que l'eau, par chez nous, est très calcaire Et ça fait déjà deux robinets déviés que je perce Enfin, qui se trouvent percés par le calcaire Et donc je suis obligé d'en changer Donc à un moment donné, j'en ai eu marre Je dis ok, je me renseigne sur un adoucisseur Mes voisins à côté ont fait installer un adoucisseur par culigane Donc je suis allé voir la taille que ça... Je voulais surtout savoir la taille que ça prenait On est allé les voir, on a vu, effectivement, ça peut être très petit comme ça peut être très gros Donc le leurre a la taille d'une bouteille de gaz Et je sais qu'au boulot, on en a un C'est un bac Le bac fait ce diamètre Je rentre dedans, facilement C'est le bac à sable, à sel Et à côté, il y a la bonbonne qui fait cette taille-là Donc il y a toutes les tailles Et puis on a su le prix que pratiquait culigane Qui est de 3000 euros l'adoucisseur J'ai dit ok, non, on ne va pas passer par culigane J'ai donc fait appel à deux entreprises Le plombier Et une entreprise d'installateurs d'adoucisseurs Qui ne faisaient que ça Culigane le fait aussi, mais avec beaucoup plus de personnel Lui, il était tout seul pour faire l'installation Et la maintenance Et la vente Donc c'était Bello Sur Bayeul Donc le gars est venu Et il est resté 20-30 minutes maxi Pour nous expliquer comment fonctionnait un adoucisseur Et puis voir l'installation Ce qu'il allait faire Le plombier est venu aussi Donc lui était un peu moins technique Sur le principe de l'adoucisseur Mais bon, il est venu l'installer Donc on a fait appel à ces deux personnes Ces deux personnes, le prix se tenait Il était quasiment identique à 70-80 euros Le plombier était plus cher je crois De 70 à 80 euros Sauf que chez le plombier On savait le prix exact de l'adoucisseur Que chez Bello L'adoucisseur C'était tout un forfait Et l'adoucisseur je ne savais pas combien il coûtait Et après quelques recherches Sur le type de l'adoucisseur J'ai constaté qu'on pouvait le trouver à 400 euros Dans ces eaux là Alors qu'il nous faisait un devis à plus de 1000 euros et quelques De ce fait, je suis passé chez le plombier Qui est venu Il a mis quand même 4 heures à installer le bazar Parce que mon arrivée d'eau n'est pas simple Vous verrez ça après On ira voir l'adoucisseur après Donc l'arrivée d'eau n'est pas simple à accéder Il y a un ballon et l'arrivée d'eau se trouve dans un angle Ceux qui disent que c'est facile d'installer Tout dépend de la configuration Un professionnel a mis quand même 4 heures Avec les outils Parce qu'il faut les outils, le matériel, les vannes, les tubes Bref, il faut beaucoup de choses Que je n'ai pas Et puis la connaissance que je n'ai pas non plus Donc voilà, j'ai fait appel au plombier Et puis au jour d'aujourd'hui L'adoucisseur est en fonction Et on a quand même constaté un réel mieux Sur la qualité de l'eau Donc on va aller voir un peu à quoi ça ressemble Puis je vous expliquer encore d'autres choses Et après, on revient ici pour terminer la vidéo A tout à l'heure Voilà la bête Donc vous voyez, c'est à peine plus haut qu'une machine à laver Donc là, j'ai retiré la tête Sur un capot, c'est uniquement esthétique Et ça, le petit couvercle qui va ici Alors Un adoucisseur, c'est composé Donc d'un bac D'une baumonne de résine Donc ce bac ici Ça, c'est une pompe pour Régénérer la résine Et donc la tête de programmation Qui gère Donc là, on va attendre un petit peu Voilà, il me reste 2527 litres Avant une première régénération Enfin, une régénération Le principe Donc là, on a du sel et de l'eau On ne voit pas forcément très bien Mais normalement, on ne doit pas avoir le sel Là, peut-être rajouter un peu d'eau Il faudrait que je le voie Il faudrait que je vienne avec une lampe Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui Donc la tête Avec derrière Ce petit élément Que l'on pousse Pour arrêter Que l'eau soit adoucie On passe sur de l'eau dure Là, elle est en système Ouverte Donc l'eau est filtrée Elle arrive Donc Pour les petits rigolos Qui disent Installer un adoucisseur Ça va tout seul Ouais Ouais, 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 ouais Mon plombier Il a quand même mis 4 heures pour l'installer A savoir que On est arrivés d'eau Elle est là derrière Je ne sais pas si on va pouvoir la voir On ne la voit pas Non, on ne la voit pas Si On est arrivés d'eau Elle arrive là-bas Elle passe ici Donc les tubes blancs Il a dû se repiquer derrière Donc le ballon On ne peut pas le bouger Donc il s'est repiqué Il longe le mur En dessous On a Des systèmes de vanne Là, on ne voit pas bien Et derrière On a une bonbonne De un filtre Et après l'eau Une fois filtrée des bouts Arrive ici Elle passe dans la tête En fait, elle passe dans la résine Dans la résine Alors je ne sais pas Comment se présente la résine Mais elle a la capacité De capter le calcaire Et puis après Cette eau est redistribuée Dans tout le réseau Donc ça repart Derrière En fait, il y a un aller et un retour Jusque Le réseau de distribution de l'eau ici Tous ces petits tuyaux Donc 4 heures pour installer tout ça Donc ça ne se fait pas comme ça A l'arrache Une fois que L'adoucisseur A filtré Sa capacité Par exemple Les 2500 Litres D'eau Il va entamer une régénération C'est à dire Qu'il va pomper La semure Qui a dans le fond Par cette pompe Pour l'injecter Dans la bonbonne Dans la résine Et ce qui va nettoyer Le calcaire Ce qui va Dissoudre le calcaire Et ça va partir Dans les eaux usées Voilà Le principe est très simple Donc là Il y a un sac de sel On doit toujours Voir de l'eau Et pas le sel Donc pour ça Il faudrait que je regarde Avec une lampe Parce qu'on voit le sel Mais le sel ne doit pas sortir de l'eau Et de l'eau doit être toujours Au dessus du sel Et une fois qu'il a fait sa régénération C'est de remettre du sel Et de l'eau Afin de faire une saumure Pour pouvoir nettoyer Cette bonbonne Donc effectivement Alors ça a un coût Enfin c'est un coût En termes de consommation d'eau Ça a un coût Un adoucisseur Ça ne va pas Vous faire économiser d'eau Qu'on soit bien d'accord là dessus Bien au contraire Ça va augmenter votre consommation Parce que les régénérations Il a besoin d'eau Pour nettoyer les résines Il va piocher la saumure Pour désintégrer le tartre Et l'évacuer Et après il va faire un rinçage Donc plus votre adoucisseur est gros Plus il lui faudra d'eau Pour se nettoyer Alors là je n'ai plus Les volumes d'eau En termes de consommation Mais à l'année Ça nous ferait normalement Un petit 60 m3 en plus Voilà Ce qui n'est pas énorme Par rapport à notre facture Donc ça ne vous fait pas Économiser d'eau Côté détergent On va vous dire Ah mais vous allez utiliser Deux fois moins de détergent Que ce soit machine à laver Que ce soit la vaisselle Que ce soit la douche Jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant Je ne me suis pas rendu compte Que j'utilisais moins de détergent Plein de collègues m'ont dit Ah ça va mousser Ça va mousser Ça va mousser Et je ne trouve pas que ça mousse Alors je ne sais pas pourquoi Par contre ce que j'ai constaté C'est que le savon Une fois quand on prend sa douche Par exemple Le savon a du mal à partir A du mal à se décoller de vous Il faut un peu plus d'eau Enfin donc du coup Mettre moins de savon Et donc voilà quoi Donc on va mettre tout ça En place Pour vous montrer A quoi ça ressemble Le toit raché Voilà Alors à quoi sert le capot Ah rien C'est purement esthétique Ça protège la tête S'il y a quelque chose Qui vient à tomber C'est la tête qui coûte Là même le plus cher Dans le système Petite vitre Pour voir Où ça en est Et puis voilà quoi Mais donc on ne peut pas Ouvrir la vitre Pour pouvoir recharger Donc voilà la place Que ça prend Alors à savoir Qu'il y a des L'adoucisseur Avec une bonbonne Dans son bloc Et à côté Un bloc Avec la réserve de sel Il y en a des tout petits Et il y en a des très gros Voilà Allez je vous reprends de l'autre côté Et je vous explique la suite Nous revoilà Donc Alors on a vu l'adoucisseur On a vu le bazar Maintenant au niveau consommation C'est vrai que Ce que j'expliquais Dans le cellier Un adoucisseur consomme Un peu plus d'eau Du fait de sa régénération C'est à dire du lavage De la résine Alors c'est des leviers Sur lesquels on peut jouer Dans une maison Or sur les détergents On ne peut pas vraiment Faire d'économie On ne fera pas d'économie Et puis surtout Celui qui vous vendra Un adoucisseur En vous disant Que vous allez faire Des économies Sur les détergents J'en bafouille Vous lui dites non Stop Vous lui dites arrêtez Vous n'allez pas chez lui C'est faux Au contraire Celui qui vous dira Que ça va consommer De l'eau en plus Là c'est quelqu'un de franc Mais belle eau C'est ce qu'il nous avait dit Il nous l'avait dit En fait on peut jouer En économie d'eau Prendre une douche Plutôt qu'un bain Mais il y a aussi Les toilettes Alors les toilettes Ont beaucoup Maintenant Tous les toilettes Ont une chasse d'eau 3 et 6 litres Mais c'est le réglage D'usine C'est à dire que Pour le pipi Vous allez évacuer 3 litres de flotte Alors que vous pissez Moins de 25 cl d'urine 25 cl 3 litres Donc j'ai réglé Mon mécanisme de chasse Pour vraiment Au minimum Pour évacuer Le pipi Comme le caca Donc la grosse chasse Et la petite chasse Donc déjà Sur ça on peut jouer Autre chose Que l'on peut faire Avec les toilettes C'est ce que l'on fait chez nous Alors vous allez peut-être Ça trouver dégueulasse Mais à chaque pipi On ne tire pas forcément A la chasse d'eau On peut aller On est 3 à la maison Donc on peut aller 20 fois faire pipi Surtout moi Et 20 fois 3 litres de flotte Je vous laisse faire le calcul Ça fait Alors que Si vous allez faire un pipi Vous ne tirez pas à la chasse Vous vous tirez à la chasse Au bout de 3-4 pipis Et là très vite Vous allez faire des économies Donc en fin d'année Je verrai bien Au final Exactement La surconsommation d'eau Que ça m'a provoqué Par rapport à ma facture De l'année passée Voilà Sur ce Cette vidéo touche à sa fin Donc voilà C'était plus pour un petit Pour un tuto Absolument pas Mais pour Pour parler de l'adoucisseur Alors après Les adoucisseurs Il y en a de différents volumes Donc il vaut mieux aller sur internet Et là on vous donne Par rapport au litre Enfin par rapport aux familles Quel adoucisseur il vous faut Donc petit Moyen Ou très gros Donc Renseignez-vous avant De faire quoi que ce soit Voilà Sur ce Portez-vous bien Tchuss A bientôt